La lettre aux Hébreux qu'on a ce matin, je trouve qu'il y a un passage qui est plein d'espérance. On nous dit que la foi, c'est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère, et de connaître la réalité qu'on ne voit pas. Autrement dit, on nous dit que c'est possible d'espérer en toutes circonstances, même si on ne voit pas toujours les résultats immédiats. Et c'est exactement l'expérience qu'Abraham et Sarah ont vécu. Ce qui est beau dans le revêt, c'est de voir qu'Abraham et Sarah, ce sont des gens qui attendaient, qui espéraient, c'est beau de voir des gens qui espèrent encore quelque chose de nouveau qui va arriver dans le revêt. Et Abraham, c'est quelqu'un qui a accepté de partir. Il s'est mis à marcher, il ne savait même pas où il s'en allait. Mais il avait confiance que Dieu lui montrerait chemin. Il avait confiance que Dieu avait prévu pour lui une terre où il pourrait devenir heureux. De la même façon, même si les années s'accumulaient, Sarah a toujours continué de faire confiance qu'un jour, elle aura un enfant, parce qu'elle a toujours continué d'espérer que Dieu s'y était pour réaliser sa promesse. On pourrait dire qu'Abraham et Sarah, ce sont des gens non plus que la vie, c'était comme une grande aventure qui n'est jamais finie. Ils ont continué d'espérer que Dieu va nous envoyer des nouveautés dans notre vie. On pourrait dire qu'avoir la foi, c'est probablement ça. Avoir la foi, c'est croire que ma vie à moi, c'est une aventure qui n'est pas finie. Et non seulement ce n'est pas finie, ça finira jamais. Et des gens qui ont cru que la vie était une aventure qui ne finissait jamais. Il n'y a pas juste à Brant et Sarah, il y en a eu bien d'autres après ça. On pourrait penser, entre autres, à tous les missionnaires qui sont arrivés pour s'installer ici en Nouvelle-France. Cette loi n'était évidente pour eux autres. Ils partaient pour la plupart d'Europe dans une société qui était déjà organisée, et puis ils arrivaient ici, tout était avancé. Et au début, les résultats qu'ils avaient là, bien ça volait pour eux. Mais ces gens-là, ces missionnaires-là ont continué d'espérer et de dire, l'aventure ne fait que commencer. Ils disent, nous autres, on va faire notre chemin, qu'on fait confiance après ça. Dieu va assurer la suite. Et on peut retrouver, par après, dans les années qui se vivent, la même confiance, la même voix, dans beaucoup de nos ancêtres ici au Québec. Combien de familles ici au Québec ont vécu dans de grandes conditions de pauvreté. Ces gens-là ont été baissés les bras, bien là. Ils ont fait conscience que l'aventure n'était pas finie, puis il y a d'autres choses qui s'en venaient après. Et souvent, nos ancêtres, à nous, c'était des gens qui étaient croyants. Ça fait qu'ils demandaient à Dieu de nous renforcer pour aller vers l'aventure. On pourrait dire que toutes ces personnes-là, si ces personnes-là n'avaient pas espéré en demain, bien nous autres, on serait pas là. C'est aussi simple que ça. C'est parce qu'on a eu confiance en demain que nous autres, on existe aujourd'hui avec tout ce que nous avons. Et dans la lecture de l'Évangile de ce matin, on disait, c'est au moment où vous n'y penserez pas, vous n'y penserez pas que Dieu va venir dans votre vie. Et c'est tout à fait vrai. C'est souvent quand on l'attend plus qu'il y a du neuf qui arrive dans notre vie. C'est souvent quand on n'y pense plus qu'à ce moment-là, c'est comme il y a un nouveau départ carré dans notre vie qui nous permet d'aller de l'avant, puis d'avancer. On pourrait dire ce matin qu'être chrétien, être chrétienne, c'est justement de croire que la vie, pas n'importe quelle vie, mais vie à moi, c'est une aventure qui n'est pas finie et qui ne finira jamais. Puis à l'aspect de nos devants-ci, bien, nous aussi, on peut espérer en demain. Ça veut dire quoi, espérer en demain? Ça veut dire que nous croyons que nos petites vies à nous autres, là. Ça va déboucher sur d'autres choses. Ça va déboucher sur quelque chose qui nous dépasse. Et si on voyait aujourd'hui sur quoi ça va déboucher, on serait extrêmement surpris. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent que les paroles d'Évangile, les paroles qu'on entend dans l'Église, c'est complètement déconnecté de l'Église, ça sert à rien, ça, cette affaire-là. Mais moi, je ne suis pas si sûr que ça. Et en quelques semaines, je me suis proposé un défi. Je me suis dit, je vais essayer de montrer que la parole de Dieu, bien entendu, elle a son sens quand elle est très vite pour la réalité d'aujourd'hui. Je me suis dit, posé comme défi, je me suis dit, je vais prendre les paroles qu'on a entendues ce matin, et je vais essayer de les mettre en lien avec des réalités d'aujourd'hui. Et l'exercice que je me suis donné ici est le suivant. Moi, ce soir passé, je me suis rendu au parc des soldes. Je suis allé parce que les mordis de gazémé, c'était parce que le corps manquait d'arriver. Alors, j'ai écouté ces chansons, et je vais essayer de faire le lien entre la parole de Dieu et certaines paroles que j'en rendais dans les chansons. Paroles s'entortent les textes, c'était facile d'y arriver. Entre autres, parce que finalement, il y a une chanson qui dit, « Croise en l'amour, croise en l'amour, tu trouveras ton chemin si tu crois en l'amour. » Mais moi, j'ai trouvé que ça ressemblait pas trop loin à la première lecture qu'on a entendu, on ne parle pas d'Abraham. Abraham, c'est quelqu'un qui a cru au Dieu d'amour, qui s'est mis à marcher, il ne savait même pas où ça en allait, et il a fini par trouver son chemin. Dieu avait prévu un chemin pour Abraham, tellement beau chemin que des vies d'années après, on parle encore de lui. Il y a une deuxième chanson que Patrick Normand a faite, c'est une chanson qui n'est pas de lui, et c'est une chanson de John Leride, dans lequel il y a un refrain qui pose question, parce que quand j'entends ça, c'est, on répète dans ce refrain-là, « J'ai oublié de vivre. » Hé, c'est quand même quelque chose, quand tu peux dire ça dans ta vie, là. « J'ai oublié de vivre. » Et je crois sincèrement que c'est un danger qui peut nous guetter. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on peut se faire prendre par une tente d'activités, on peut se laisser assommer par un paquet de barrières ouvertes, et quand on fait ça, on peut oublier de vivre. Et je traiterai ça de la façon suivante pour moi. Même si j'ai connu des échecs dans ma vie, j'ai choisi de vivre. Même si ce peut que mon mariage va voler en éclats, et que ça fait mal, j'ai choisi de vivre. Même si mon conjoint, ma conjointe est décédée, et je me suis ramassé tout seul, et je n'avais jamais pensé à ça, j'ai choisi de vivre. Même si certaines personnes de ma famille ne veulent plus me parler, j'ai choisi de vivre. Même si je sais que je veux vivre le reste de mes jours avec une maladie, puis j'aimerais ça m'en débarrasser, mais il n'y arrive pas, j'ai choisi de vivre. Et ça, pour moi, c'est un message très important. Et mardi soir, au Parc des Sol, quand tu étais arrivé de la verre, Patrick Normand a chanté la chanson que tout le monde attendait. Il a chanté « Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur revient loin de nous quand on m'aide en amour. » Et nous entendons croire que les chrétiens et les chrétiennes, partout avec l'amour, l'amour vrai, Dieu est présent. C'est hors de tout nous. Et justement, dans l'évangile, on disait, « C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Dieu d'amour va passer dans votre vie. » Oui, ne laissons pas passer la chambre d'être aimé. Parce que l'amour de Dieu, ça se manifeste de bien des façons. Ça fait une parole d'encouragement. Ça fait une belle amitié. Ça fait un service que les autres rendent. Est-ce que je suis capable de connaître l'amour qui passe dans ma vie? C'est quand même pas un détail. Alors, ce matin, à travers cette parole de Dieu, on vient se faire dire que notre vie à nous, même s'il y a plusieurs rebondissements, c'est une grande aventure. Puis l'aventure dans laquelle on est pris, là, est pas finie. Et on pourrait se demander, suite à la parole de Dieu de ce matin, « Malgré tous les défis que je suis en train de vivre, et les choses qu'ils peuvent me questionner pour ce qui s'en vient, est-ce que vraiment j'ai choisi de vivre, est-ce que je crois que mon histoire à moi, ma petite vie ordinaire à moi, non seulement elle n'est pas finie, mais elle finira jamais. » Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada